Bon mardi tout le monde, donc petit point de presse aujourd'hui, il se raccourcisse, mais c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins d'état de situation, on a moins de points lourds de sens à vous partager, mais ça nous fait des petits points de presse hebdomadaire un peu légers pour vous tenir au courant. Donc trois points assez différents pour vous, en fait le premier c'est concernant la salle à manger, lors de mon apéro déjà la semaine dernière, vous m'aviez partagé qu'il faisait froid en salle à manger, donc on a fait venir des électriciens, Louis-Philippe s'en occupait déjà, je tiens à prendre parole pour lui, c'était pas simple. En fait, on s'est retrouvé à avoir des portions de fils électriques sectionnées à plusieurs endroits dans le mur, donc là on répare une place, on pense que c'est réglé, il faut aller plus loin dans le mur, mais là c'est définitivement réglé, ce matin normalement on avait le contrôle de la situation, donc à vous de nous dire si vous allez être plus confortable au moment du repas, mais sachez qu'on peut l'ajuster aux besoins, donc bonne nouvelle, retour du confort dans votre salle à manger, du moins on le souhaite, mais c'était pas faute de bon vouloir, il y avait vraiment une défaillance, pas de fil électrique, on a de la misère à dire à notre système qu'est-ce qu'on attend de lui, donc c'est réparé. Sinon, Saint-Jean-Baptiste, vendredi, donc 24 juin, fête du Québec, notre fête nationale, le chef vous a concocté un petit clin d'œil, un petit pic, surtout pour dîner, vous allez voir, ça peut difficilement être plus de chez nous, n'hésitez pas à demander le menu à la carte, une nouvelle version du menu à la carte a été concoctée dans les dernières semaines, elle devrait normalement être sur vos tables aujourd'hui, donc vous allez pouvoir le consulter au besoin, mais vous allez aussi avoir en spectacle un artiste qui s'appelle Siko, Siko on l'a découvert lors du souper de Noël des employés, il avait été mandaté par le restaurant où on se trouvait pour nous animer la soirée, mais surtout en musique, franchement, on a été séduit, charmé à l'unanimité, on espère qu'il saura gagner votre cœur aussi, des fois on essaie des nouveaux artistes pour vous faire voyager dans des univers différents, donc je sais que vous prenez très au sérieux son mandat, puis il espère surtout pas vous décevoir, donc vous pourrez l'accueillir en grand nombre, donc Siko pour la Saint-Jean ce vendredi, la programmation évidemment est disponible sur l'infolette sur demande à la réception, sur le calendrier, ou passez tout simplement nous voir, ou voir Evelyne. D'ailleurs, parlant de calendrier et d'infolette, il y a eu des petits cafouillages, on s'en excuse, écoutez, je me permets de vous demander votre compréhension, votre patience, Évelyne est avec nous depuis tellement pas longtemps, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle apprenne, oui, moi mon français, il faut qu'elle apprenne tout ça en même temps, donc il y a eu des petites discordances, on a vu ensemble des solutions pour être certain que ça devienne clair et limpide pour tous, donc ça devrait normalement être rentré dans l'ordre, donc comment ça fonctionne, c'est qu'on va toujours vous libérer votre calendrier mensuel, d'ailleurs il y en a un nouveau qui va arriver avec le journal pour juillet, déjà bientôt, on est déjà le 20 juin, on voudrait qu'on vienne pour commencer, mais bon, vous aurez votre calendrier mensuel. L'infolette maintenant est toujours sur demande seulement à la réception, si jamais on a un changement, donc une activité par exemple qui devait avoir lieu à l'extérieur, qui est prévue au calendrier, on ne peut pas aller chercher votre calendrier chez vous, donc à ce moment-là, on va annoncer ce changement sur l'infolette, et sur Téa, donc on va s'assurer que et Téa et l'infolette et le calendrier disent la même chose, à l'exception près de si la programmation change pendant le mois, donc ce sera plus cohérente avec le calendrier, on s'engage à ce que Téa et l'infolette vous donnent l'information à jour, donc voilà. C'est comme apprendre une nouvelle danse, des fois on s'en forge un peu, mais qu'on finit par la maîtriser, ça fait de quoi de beau, je vous le dis, Évelyne est rapide à apprendre, ça va se régler rapidement. Toujours sur le thème de la programmation et du petit cafouillage, il y avait des dates pas claires par rapport à mon yoga DG, donc quand moi je pensais le donner, ce n'était pas la même date que Téa, que l'infolette, donc je fais un peu du pouce sur ce qu'on a dit. Avant, j'avais dû annuler au mois d'avril aussi, suite à mon exposition à la COVID-19, puis en fait j'avais contracté la COVID-19, puis je ne suis pas venue donner mon cours de yoga. Donc à vous, mes participants, participantes de yoga, surveillez infolettre et calendrier, les prochaines dates seront les bonnes, je les revérifierai évidemment avec soin, et il n'est pas exclu que j'en donne plus qu'un pour me reprendre, me faire pardonner d'avoir manqué les deux derniers. Donc surveillez, programmation juillet-août, pour ceux qui s'intéressent et qui ne l'avaient jamais fait, vous êtes bienvenus, c'est un beau moment partagé, en tout cas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ce moment de yoga avec vous, yoga sur chaise, pour ceux qui ne vous êtes jamais présentés, et je donne toujours des niveaux, donc si vous êtes plus en forme, vous pouvez vous permettre un peu plus de défis, et puis si jamais c'est la première fois que vous aimez mieux commencer prudemment, on va vous donner des options plus douces aussi. Donc invitation lancée, je ne veux pas perdre ce rendez-vous avec vous, on a trébuché un peu, mais les prochaines dates seront les bonnes. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit en tout temps, n'hésitez pas à faire appel à nous. J'espère que vous sentez la même légèreté dans la résidence que nous, mais on sent le retour du bonheur, on sent que ça fait du bien ce qui se passe, d'avoir la liberté, des bons moments, des barbecues qui s'en viennent, qui sait. Donc on surfe cette belle énergie et on vous sourit en vous disant « après des tours ». Merci.